Nous allons parler des batteries de condensateurs. Pourquoi compenser l'énergie réactive ? Tout d'abord, les condensateurs vont fournir l'énergie réactive à la place du réseau de distribution. Il faut savoir que le fournisseur d'énergie, EDF, facture du 1er novembre au 31 mars, pendant les heures pleines et heures de pointe, et c'est calculé selon la tangente phi, soit au primaire du transformateur HTBT, soit au secondaire du transformateur HTBT. Donc la tangente phi au primaire du transformateur HTBT, il faut qu'elle soit supérieure à 0,4, soit le cos phi supérieur à 0,92. Et au secondaire du transformateur, le cos phi, il faut qu'il soit supérieur à 0,95. Donc pourquoi installer des batteries de condensateurs ? D'abord, les avantages, une économie sur le dimensionnement des équipements électriques, la puissance réactive qu'ils vont fabriquer, ton transformateur, il ne va pas le fabriquer. On peut avoir aussi la diminution des chutes de tension et des pertes en ligne, une économie sur la facture d'électricité. Et avant d'installer des batteries de condensateurs, il faut faire une analyse réseau pour déterminer le taux d'harmonie. Les condensateurs sont très sensibles aux harmoniques. Merci. Merci.